Un résultat de 601,4 euros Donc tout ça ce sont des livres que j'ai acheté Nous y est ! Hello j'espère que tu vas bien mais en tout cas ça va très bien Aujourd'hui je te retrouve pour mon big haul Big book haul J'avoue que j'ai abusé J'avoue que j'ai abusé et franchement depuis que j'ai tout dépensé dans ces livres J'ai dit que j'ai arrêté d'acheter des livres Là ma bibliothèque elle est remplie J'ai même plus de place donc du coup je vais descendre des cartons Faut acheter une autre bibliothèque pour pouvoir mettre tout ça Parce que j'ai trop abusé Je pense que j'ai dû dépenser au moins 300 euros En faire les calculs à la fin parce que j'ai même pas osé Faire le calcul parce que je me suis dit mais j'ai trop abusé Faut savoir que ces achats je les ai fait sur deux mois Donc entre décembre et janvier Enfin je crois, enfin j'espère On va commencer, je vais filmer avec mon téléphone J'ai déconné, en vrai je vais déconner Donc tout ça ce sont des livres que j'ai acheté Ça ce sont des livres que j'ai acheté du coup Voilà voilà Pour ma défense Enfin j'espère que ça va un peu sauver la mise Il y a des livres, il y a quelques livres qui viennent de Vitaide Bon commençons, alors il y a beaucoup, 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 beaucoup de romances Premièrement je me suis procuré l'effet boule de neige De Clara Hérault Je ne suis pas trop romance de Noël de base mais je me suis dit pourquoi pas En plus j'en ai entendu beaucoup de bien, c'est une petite romance simple Que les gens aiment Donc je me dis pourquoi pas la tester Et puis l'intérieur il est très joli Et c'est assez gros Donc en fait je pense que ça va se faire très rapidement Donc voilà peut-être que je le lirai l'année prochaine Quand j'aurai terminé ma panne Si un jour je la termine Donc voilà l'effet boule de neige de Clara Hérault Je ferai la liste de tous les livres que j'ai acheté Je me suis également procuré Avif de la maison d'édition HEA donc Happily Ever After Donc c'est Avif de Belle Aurora Donc c'est le premier tome C'est une trilogie Et c'est vrai que En fait je n'avais jamais lu de De dark romance Donc c'est vrai que j'ai acheté celui-là Parce que HEA c'est une maison d'édition avec laquelle je travaille Avec laquelle j'ai pu lire une première dark romance en numérique sur ma tablette En fait je l'avais acheté avant de le lire Avant de lire l'autre romance Donc je ne sais pas si je vais vraiment beaucoup apprécier L'autre romance elle est assez soft Donc ça va Je n'étais pas trop en mode Maintenant on va voir si je vais apprécier Donc 19,90 Et là c'était 19 euros On va essayer de faire le compte au fur et à mesure Donc 19,90 Michael Jeper Ensuite c'est un livre qui me faisait vachement de l'oeil depuis un bon moment C'est Cendrillon est morte de Kayleen Bayron Et donc ça a été publié par la maison d'édition de Sazux C'est en fait de base c'est un livre anglophone Mais ils l'ont traduit en français Et en fait j'avoue que je l'ai surtout acheté pour la couverture Et parce que la protagoniste elle est noire J'avoue, je l'avoue Mais il s'est donné de plus en plus de force à mes consœurs Dans l'écriture Donc je voulais absolument le lire Et ça fait un moment déjà qu'il était dans mon panier Mais là je me suis dit Allez, on l'achète, go Et donc celui-là il m'a coûté 18,90 euros Ensuite je me suis acheté un livre Et en fait je me suis dit Il faut absolument que je le lise J'aimerais bien essayer de me mettre un peu plus à la dark romance Pour voir si c'est un genre littéraire qui pourrait me convenir Parce que j'aimerais bien dans l'idéal écrire un livre d'art romance Et pour un peu me challenger Parce que c'est bien de se reposer sur ses acquis Écrire de la romance tout le temps Des romances mignonnes avec des gens riches et beaux Ok c'est cool Mais il faut savoir aussi un peu se challenger Et sortir un peu de ses sentiers battus Donc j'essayais de me mettre de lire un peu plus d'art romance Pour pouvoir voir un peu les codes De ce qui se fait Et essayer d'écrire moi-même ma propre petite art romance Alors celui-là j'en ai beaucoup entendu parler Et c'est vrai qu'il me faisait vachement de l'oeil Et j'ai beaucoup aimé le résumé Et donc ça s'appelle Steel Beating de Jennifer Hartman Donc c'est tiré d'un... De base ça a été traduit dans un livre anglophone Et donc ça a été publié par la maison d'édition Juno Publishing Et celui-là il était à 21,50 euros J'avoue c'est un peu cher pour le nombre de pages qu'il y a dedans Et même pour la mise en page Alors je m'attendais à un truc vachement plus poussé Mais bon c'est plus l'histoire même qui va être intéressante Que la mise en page Bon la couverture elle est mignonne j'aime bien Et puis en plus c'est l'autrice qui a fait la photo avec son mari Donc j'aime trop le principe Mais c'est vrai que bon je m'attendais à un livre moins cher que ça Pour la manière dont ça a été imprimé Et donc du coup on va rajouter 21,50 euros On arrive déjà à 78,03 euros Pour le coup celui-là je l'ai acheté sur Vinted Donc c'est vrai que la page elle soit un peu plus jeune Et c'est l'orée d'Alexandra Bracken Donc ça j'avoue aussi j'ai surtout acheté pour la couverture Parce que incroyable Trop 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 belle Mais canon Et c'est un one shot de mes souvenirs Donc c'est un peu une reprise de mythologie grecque Mais de nos jours à New York Et donc franchement il intrigue Elle m'a trop tentée Et c'est aussi la maison d'édition de Sazus Franchement oui, généralement ils font des livres plutôt sympas Donc j'espère que ça va le faire Mais j'aime trop La couverture elle est exceptionnelle Regardez-moi ça Petit reflet doré Franchement j'aimerais trop avoir une couverture aussi poussée Parce que j'aime Trop beau Trop beau, trop beau, trop beau Et vous voyez il faut ça quand même abusé que ce genre de couverture Ce genre de livre coûte 19,90 Alors celui-là coûte 21,50 Et c'est pas du tout le même gabarit Ni le même, je sais pas Mais bon De toute façon on paye, c'est l'essentiel Je sais même plus où vous regardez Je suis dépassée Je sais plus quoi vous montrer Alors là c'est mon carton vintage Alors j'ai acheté The Roommate de Rosie Danan Alors là c'était par pure En fait c'était juste plus rentable pour moi d'acheter En acheter un livre en plus Pour avoir la réduction Et avoir plusieurs livres d'un coup Avec les frais Donc ça va parler d'une colocation un peu forcée Où ils vont tomber amoureux Donc ça on sait forcément comment ça va se passer Ils vont tomber amoureux Ils vont se kiffer Ils vont se marier avec des enfants C'est un livre en anglais En VO Et il y a 300 pages Après j'ai remarqué les anglophones Ils aiment trop écrire des... En tout petit Ils adorent écrire en tout petit Un vocabulaire assez compliqué Donc j'avoue que les UK Ils ont un peu plus de mal à lire Les livres en anglophone Qui viennent de l'Angleterre Plus que les américains Et celui-là qui me faisait de l'oeil Depuis un moment aussi C'est The Spanish Love Deception D'Elena Armas Donc c'est également en anglais Et je crois que c'est aussi UK Donc j'espère que je vais pouvoir Le lire tranquillement Après c'est un petit pavé quand même Sachant que c'est écrit en tout petit Enfin en tout petit C'est écrit en moyen petit Donc j'espère que je vais pouvoir Le lire tranquillement Facilement Je vais essayer de le mettre Dans mon petit sac de voyage Je prends mes petits formes à poche Pour pouvoir partir en voyage De toute façon je vous en parlerai Un peu plus profondément Ce sera plus intéressant Ensuite c'est The Summer of Broken Rules De K.L. Walther Donc c'est encore un Là par contre c'est un anglais américain Donc je pense que ça va être plus simple pour moi C'est écrit en gros Enfin ça se voit quand c'est UK Et quand c'est américain Et là quand je lis le résumé Je le comprends déjà plus facilement Donc là je pense que c'est un truc Comme de petite amourette d'été Un truc que tu lis au bord de la plage Une lettre de soleil Chapeau en tête Sur la tête Donc c'est The Summer of Broken Rules De K.L. Walther Je laisserai voir Les résumés sur internet directement Mettez le titre du livre Qui vous fait un peu envie Par rapport à la couverture ou non Et je vous laisserai voir sur internet Si le livre vous intéresse Ça j'ai acheté sur la Vinted aussi The Seven Husbands of Evelyn Hugo De Taylor Jenkins Donc ça je l'ai vu passer Mais passer Et ça m'a tellement tentée Que je me suis dit Il faut absolument que je le lise Après j'ai vu qu'il était en français Et j'avoue que comme là C'est une version UK Je sais pas si je vais avoir un peu De mal à le lire Donc on va voir Je vais l'emporter avec moi Pour mon voyage Là c'est sûr Mais j'en ai tendu tellement du bien Sur TikTok Que je me suis dit Il faut absolument que je le prenne Parce que j'en ai tendu Mais vraiment vraiment que du bien Donc si vous l'avez vu N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Mais moi il me tente de ouf Il me tente de ouf J'ai également Si tu t'en vas De C.J. Cook Donc là c'est plus un thriller Mystère Suspense Et c'est vrai que c'est pas du tout Mon genre Là c'est un thriller psychologique Donc c'est vrai que Moi comme je vous l'ai dit Je lis quasiment que la romance C'est là C'est il y a peu J'ai commencé à plus me mettre Un peu dans la fantaisie Et dans les livres fantastiques Mais sinon moi j'ai vraiment Je lis que de la romance C'est sûr depuis très longtemps Je lisais à l'époque Quand j'étais au collège Donc c'est à presque Maintenant 10 ans Quelques Quelques livres Front fantasy Et j'avais lu Les étoiles de Nosehead De Sophie Jomin Ça m'a tellement marqué Cette Je me rappelle J'avais envoyé un mail Et tout Elle m'avait répondu J'étais trop contente Mais vraiment Bref Donc à voir C'est vraiment pas mon genre De prédilection Mais je pourrais le prêter A ma soeur Qui elle aime trop Les livres comme ça Et mon autre soeur aussi Donc dans tous les cas Même si je ne lis pas Ça servira toujours Ou au pire Je le remettrai sur Vinted Pour si quelqu'un L'intéressait quoi Mais j'aimerais bien Me mettre un peu plus Sur le différent genre Pas juste me focaliser Sur un genre Enfin c'est un peu con je trouve Cap ou pas cap Alors du tout Je ne l'avais pas De base je ne voulais pas Forcément l'acheter Mais c'est parce qu'il y avait Un autre livre Qui m'intéressait Chez la vendeuse De Fiona Foden Qui a été publié Par Bayard Jeunesse Donc là c'est un livre Plutôt pour les jeunes Puis c'est écrit gros Tu vois que Ouais c'est vraiment Pour les jeunes Jeunesse Après j'aimais bien La couverture Et j'aimais bien le résumé Donc je me suis dit Pourquoi pas tester Ça va peut-être Être trop enfantin Pour moi je ne sais pas Mais dans tous les cas Au pire Là je remettrai sur Vinted Je me dis C'est pas perdu Et puis ma béthèque Ça l'a rempli Donc J'aime trop Mais il faut que je lise Tous les livres Là j'ai acheté tout ça Mais je vous promets Que je vais les lire Je me laisse un an Pour pouvoir tous les lire Non deux ans Parce que là je vais partir En voyage Donc je me laisse deux ans Pour pouvoir tous les lire Mais entre temps J'achète plus de livres Je vous promets J'ai croisé les doigts Ensuite il y a Stars de Anathode Donc c'est nos étoiles perdues Là ça a l'air d'être Une romance avec La diversité Mais c'est une romance Entre une Enfin une massothérapeute Et un militaire Donc ils vont Finir par tomber amoureux Mais après voilà Ils sortent de passé De passif Etc J'aime pas trop les trucs De militaires Parce que généralement Après ils meurent Et j'aime pas les fins tristes Après Anathode J'ai lu After A l'ancienne J'avais grave kiffé Mais avec maintenant Si je devais relire After Je serais un peu en mode Donc il se trouve Là cette romance Ça va être mieux Je sais pas Justement je voulais Les laisser un peu Une deuxième chance Donc on va voir Ensuite j'ai Hadès Et Perséphone Dont les gens ont parlé Il y a très longtemps Sur les réseaux sociaux Donc voilà Je suis pas trop Comme là ça va être Une mythologie Mais version un peu Remixée Je me dis pourquoi pas Et j'aime bien Un peu les histoires Un peu en mode Un peu bad Bad boy Mais pas bad boy Irrespectueux Vous voyez un peu Un peu en mode Le mec un peu torturé Qui veut pas trop se mettre Avec elle Alors qu'en fait S'il l'aime C'est pour la protéger Et tout J'aime bien La petite dose Donc on va voir Si ça va me plaire Allez c'est Perséphone Puis après J'ai Vandja Et le loup De Margaret Owen Alors ça je connais pas Du tout C'est pas du tout Mon genre de prédilection Mais je me suis laissée Tenter Comme c'était sur Vientel Et c'était pas hyper cher Et comme je vous ai dit J'essaye de me mettre Un peu plus sur la fantaisie Donc là on arrive déjà A 208,6 Si j'avais acheté C'est vraiment les livres Vinted en 9 Ça aurait fait 208 Déjà Seigneur J'aime que j'ai abusé Je vous ai pas encore Montré là J'ai encore plein d' livres J'ai déconné Ah oui Alors sur Vinted En fait il faut savoir Que j'avais acheté Le Diology Collector De The Love Hypothesis D'Ali Hazelwood Et en fait Entre temps Je l'avais reçu En cadeau Donc du coup Celui-là Je l'avais acheté Genre 45€ Sur Vinted Les deux Et en fait Là pour le coup Je vais les revendre Parce que ça fait Que je les ai en double Et peut-être en vrai Si ça se vend pas Enfin si je n'arrive pas A les revendre En vrai je pense Que je vais les faire gagner En concours Donc je suis encore En pleine réflexion Je verrai jusqu'à mai Pour mon retour Puis après Voilà quoi Mais pour le coup Ouais ça fait Plus 50€ Parce qu'il y a Les frais de livraison Encore un livre sur Vinted C'est l'équation D'Ariel Hérin Alors si elle me faisait Grave en film Mais depuis, depuis, depuis Et en fait C'est un peu Une age gap Relation interdite Puisqu'elle va sortir Avec son professeur Et là pour le coup Là c'est un gros gros pavé C'est écrit en tout petit Donc là Là il y a de la lecture Là il y a de la lecture De la grosse lecture J'essaie de l'emporter Avec moi en voyage Mais je garantis pas Parce que voilà Et puis Elle est trop mini Parce qu'elle a grave Protégé les contours Donc en vrai Il est en super bon état Et j'ai dû l'acheter Quoi peut-être 13€ je crois Un truc du genre Ensuite En neuf J'ai acheté Vous êtes bien sur le portable De Sam De Dustin Tao Et en fait C'est une romance triste Je vous avais dit J'aime pas trop Les romances tristes Mais en fait Comme j'ai un projet D'histoire sad end Je me dis Faut que j'arrive à Connaître les codes également Parce que moi J'aime trop les trucs Qui s'unissent bien Voilà J'ai voulu l'acheter Pour pouvoir aussi Mais en fait Les livres que j'achète C'est pas forcément juste Des caprices C'est aussi Un moyen pour moi De m'aider à améliorer Ma manière d'écrire Et ma plume J'essaie d'aller vite Pour pas être trop longue Sur mon book haul Mais j'avoue que J'ai déconné J'avoue que je déconné Ensuite je me suis acheté Le tome 2 De Love Twisted Donc là c'est Twisted Games Parce qu'en fait J'ai lu le tome 1 Que j'avais beaucoup aimé Juste Voilà Alex Je crois qu'il s'appelle Alex Un peu toxique Mais bon Voilà On a bien quand même apprécié L'histoire avec les hommes riches De toute façon Moi dès qu'il y a des riches Et qu'ils sont beaux C'est bon Tu m'as Je suis problématique Je sais La copine de mon frère Elle m'avait offert Twisted Hate Et moi Twisted Hate Et moi j'avais acheté Twisted Lies Et en fait J'avais pas Twisted Games Donc du coup Je l'ai acheté Et à pouvoir remplir Ma petite Quadrologie Quadrologie Ma petite saga de Twisted Games Et apparemment C'est un des meilleurs Donc j'ai hâte de voir S'il est vraiment aussi bien Que tout le monde le dit Tout le monde en parle Apparemment C'est une pépite C'est Troublemaker De Laura Swan Donc là c'est le tome 1 Le tome 2 n'est pas encore sorti Je pense Et ça a été publié Par la maison d'édition de BMR Et c'est vrai que Non celui-là J'étais obligée de l'acheter Parce que tout le monde On m'a dit que du bien On m'a dit Mais Jennifer Achète-le Il est trop bien Faut que tu le lises et tout Et moi comme je suis un mouton Dès que c'est un gros pavé Moi tu m'as Bon après c'est écrit en plutôt gros Donc ça va aller vite Mais vraiment Trop bien Ça a l'air trop bien Après j'ai hâte de la couverture C'est pas ce qui m'aurait le plus Attirée On m'a tellement dit du bien Que j'étais obligée de l'acheter Et puis après ça parle de harcèlement Ça parle de De violence à la maison Mais c'est ce qui aussi Correspond à mon histoire Why Me Donc l'histoire que j'avais écrite Quand j'étais En 2017 Donc voilà Ça me permet de pouvoir aussi Reprendre cette histoire Et pouvoir m'inspirer Enfin inspirer Voir un peu ce qui se fait C'est toujours bien En tant qu'écrivien C'est bien de s'inspirer Et de voir un peu ce qui se fait Autre part Pour pouvoir S'améliorer Donc celui-là Il m'a coûté 20 euros On est déjà à 308 J'ai déconné Je vous jure que j'ai déconné Et franchement J'achète plus le livre Je vous ai dit J'achète plus Ensuite j'ai acheté Le livre Toxic Hell D'Anita Regins Alors du coup Regins Je sais pas comment ça se prononce Ça a été publié par Mais en édition Aide Addictive C'est vrai que Apparemment c'est un peu Une dark romance Un peu entre guillemets Et en fait Apparemment Anita Regins Elle a une super plume Tout le monde l'adore Donc je voulais vraiment Tester un de ses romans J'en ai acheté un autre Qui me faisait envie Copie une tiktokuse Que j'aime beaucoup Qui s'appelle Aya Books Et en fait Elle me l'a conseillée Et je lui ai dit Franchement s'il est nul Je viens t'attraper ta veste Donc je vais pouvoir le lire Et attraper sa veste Si vraiment il est nul Mais tout le monde me dit Que du bien d'Anita Regins Donc je doute pas Que ça doit être bien J'ai également acheté Alors normalement C'est une trilogie Mais j'ai acheté que Les deux premiers tomes Parce que je me suis dit Bon là j'ai une farte A plus en plus Pour en les faire Les livres J'ai acheté Les deux premiers tomes De la saga Le prince cruel D'Oli Black Donc les couvertures Elles sont magnifiques On va pas se mentir Et je pense Je vais même pas vous les présenter Puisque tout le monde En parle sur tiktok Et j'ai entendu que du bien Donc forcément Il y a des gens Qui vont le moins aimer Il y a forcément Des gens qui vont être gratifiés Donc je suis là Pour faire mon propre AV Et vous faire un retour Par la suite Je sais pas combien de minutes J'en suis de film Mais Je n'en peux plus Vraiment je suis fatiguée De vous présenter des livres Ma voix Faut que je prenne de l'eau J'ai besoin de boire Ma gorge Ma gorge est asséchée J'ai acheté le jeu Des tricheurs D'Anita Huggins Donc en fait C'est un peu un Ennemi's to love C'est des avocats Qui vont un peu Se battre Et j'aime trop un peu Les tensions qu'il y a Au travail Ça j'aime Encore plus quand c'est le bon Mais du coup Tout le monde m'a dit Que du bien aussi Et j'étais obligée De l'acheter Et je l'avais dit Que j'allais l'acheter En plus Dans un autre vidéo Que je l'avais fait Quand j'étais partie Chez Auchan Je crois que c'était La fois Che Cultura Et j'avais vu en avant J'étais en mode Anita je te vois partout Tout le monde me dit Que t'es bien Je suis obligée De t'acheter Et après celui-là Je l'avais acheté Sur Vinted Pour le coup Parce que je le connaissais pas Il me tente Enfin je l'ai vraiment Par caprice Ça s'appelle The Ultimatum De Isla A. Rowley Donc c'est une romance Un peu sombre Un peu dark romance Mais Si on achète dark romance Je n'aime pas si je vais aimer Mais je suis une tarée Je vous dis Eh j'ai pas fini Je suis fatiguée Ça c'est un livre Que j'avais vu Il y a très très longtemps Mais que j'ai jamais acheté Je sais pas pourquoi Pourtant il me faisait de l'oeil Depuis 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 Donc je me suis dit Bon bah vas-y Il est temps que je l'achète Là je l'achète sur Vinted Je m'en rappelle C'est La fille du train C'est La fille du train De Paula Hawkins Je crois que c'est une disparition Donc c'est un peu un thriller Suspense Qui a été Recommandé par Stephen King Et j'avoue que Il me faisait Depuis longtemps Il me faisait envie Mais j'ai jamais acheté Parce que c'était pas mon genre De prédédiction Je me suis dit Bah écoute là T'avais un peu de sous H7 Je regrette Je regrette On a encore du Anita Reigns Donc là c'est My Rose J'en ai rendu du bien aussi Donc forcément je l'ai acheté Je vais arrêter de traîner sur TikTok Parce que ça va trop vite Et du coup Tu mets des vente en panier Comme c'est la carte Ça n'a pas d'espèce C'est juste des chiffres Et tu te rends pas compte En fait si C'est pas mal cause Par contre si t'es venue Mioller dans mes oreilles Tu peux partir Ok ça je me rappelle Ça c'est du Vinted Parce que j'achète jamais Des livres poches Parce que Je suis une rageuse Tout simplement Et là comme c'est des poches C'est forcément que j'ai Pas acheté en magasin Sinon j'aurais pris Les formes à brocher Me connaissant Et je pense que ça m'a pas dû Me coûter très cher Puisque c'est un lot Et en fait je voulais absolument Lire du Morgane Moncombe Parce que je n'ai jamais lu De Morgane Moncombe Et en fait j'entends que du bien Puis c'est pas pour rien Qu'elle est parmi les plus vendues De sa catégorie Et donc j'ai acheté L'As de pique Et l'As de coeur J'ai acheté les deux Mais après le problème C'est que j'ai l'impression Qu'avec les poches On a des parties en moins De l'histoire Et c'est ça qui m'agace Moi j'aime bien J'aime bien avoir La partie complète Et Enfin c'est considéré Comme une romance psychologique Mais je pense pas pour moi C'est juste une romance Et puis de toute façon Il y a une protagoniste Qui est métisse Je pense Pas forcément noire Mais métisse Mais ça reste J'ai l'occasion de pouvoir tester J'ai testé un peu Le Morgane Moncombe Avec des formes à poche Et si j'aime bien Bah pourquoi pas Acheter d'autres romans On va voir De toute façon Elle publie souvent Donc c'est pas l'occasion Qui manque Et j'ai aussi acheté Troublemaker De Alfreda Enoui On a entendu du bien aussi Donc après là C'est encore une histoire De infirmière Avec un mec un peu Social Et solitaire Violent Et tout Genre on sait pas trop Donc Avec un peu Un peu Un peu dark romance Je pense aussi Après j'ai un dark romance Facile moi Mais à voir J'ai acheté ses deux livres Alors c'est Cassandre De Clémence Marais Et Kira Fayard De Clémence Marais aussi En fait c'est une de mes copines Sur les réseaux Qui est autrice A son compte Je mettrai en barre d'infos Son lien vers son site web Et en fait Je voulais absolument la soutenir Donc je me suis dit Bah je vais acheter ses livres Et donc là on a Kira Fayard Qui est une fantaisie Il me semble Et Cassandre C'est une méthodologie Qu'elle a revisité Et donc ça m'a coûté 10 euros Ça c'était genre 17 euros Il me semble Je ne sais pas si vous voulez soutenir Des personnes qui sont En auto-édition En plus elle a écrit Beaucoup de personnages diversifiés Enfin ça va C'est quelqu'un qui Enfin j'en parle déjà Dans ma pile à lire de février Mais c'est quelqu'un qui Qui s'investit Dans la représentation Ok désolé Ma caméra a coupé Parce que j'avais plus de place Dans ma carte SD Je ne sais même plus J'en étais Ah si Alors du coup Ça c'est un livre Que j'ai acheté Quand j'étais encore aux Etats-Unis C'est The Way I Used To Be Donc ça c'est vraiment Pour mon histoire Why Me Que je l'ai acheté Parce que Ça parle de D'abus Sur enfant Et donc Enfin sur enfant Sur ado du coup Et pour le coup C'est vrai que je voulais vraiment Voir comment Une personne se reconstruit Après ce genre de choses Et c'est pour pouvoir Vraiment améliorer Mon histoire Why Me Pour le coup C'est vrai ça vraiment Ce que j'ai voulu acheter Pour ça Et après Je l'ai vu passer Sur un autre livre Que j'aime beaucoup Qui est sur Instagram Une française Elle a dit que ce livre Il avait un peu Ce livre Il avait énormément touché Vraiment Elle avait limite pleuré Donc à voir Si je vais pleurer aussi Et puis après C'est en anglais américain Donc c'est aussi plus simple Je trouve Là je l'ai commencé Et franchement déjà J'ai compris que c'était Assez facile à lire Et j'ai trop hâte De le lire pour le coup Pour pouvoir M'inspirer pour mon roman Et lui Je l'avais acheté 13 dollars Et franchement Il m'a l'air trop bien J'ai trop hâte de lire Vraiment Trop trop hâte J'ai presque terminé Non j'ai pas presque Ensuite j'ai acheté Les versions collector Et ils meurent tous les deux A la fin Alors de base Je voulais acheter La version brochet Après j'ai vu la version collector J'ai fait Je vais prendre la collector Regardez-moi C'est magnifique Est-ce que c'est pas magnifique ? Est-ce que c'est pas magnifique ? Regardez-moi ces couvertures Elles sont magnifiques Pour le coup Ça je les garderai à vie Et en fait Comme ça c'est ni mal C'est ni par En fait on sait qu'ils vont mourir Et c'est par rapport à ma scène haine C'est un truc qui m'inspirait aussi Donc je vais voir comment ça se passe aussi Dans cette histoire Et Voir si je vais aimer Après tout le monde parle Quand c'est un peu triste C'est un peu émouvant Et tout Donc on va voir Si on va être aussi émue Quand on va lire Et donc celui-là Il a coûté 20 euros Celui-là il a coûté 23 euros Donc ça fait 43 Donc on ajoute ça Plus 43 Je vous dirais à la fin Le calcul de fin Parce que j'ai C'est pas Ouais non C'est ce livre aussi Dans notre univers Nous sommes infinis Ça c'est aussi une sad end Donc je voulais absolument le lire Et c'est ça C'est le livre de Sarah Sprint Quelque chose C'est ça ? Sarah Sprint Et en fait C'est un étudiant en médecine Qui va rencontrer un jeune Du même âge que lui Qui a une tumeur au cerveau Donc on sait qu'il va mourir Et en fait Ils vont profiter Tous les deux De leurs derniers instants Ensemble Et j'ai des frissons là déjà Mais je sais que ça va se finir mal Et donc du coup Je voulais absolument Pour ma sad end Et je voulais absolument l'acheter Et puis il est trop beau Enfin tu sais J'étais obligée J'étais obligée Et il m'a coûté 19 euros Et ça c'est out J'ai entendu grave parler J'étais obligée de l'acheter C'est une dark romance Je ne lis pas de dark romance Je vous le dis Mais je me suis dit Je ne sais pas J'ai eu une poussée de De D'adrénaline Et je me suis dit Vas-y je vais acheter Une dark romance Et donc là c'est out Et j'ai entendu aussi Que du bien Donc on va voir Si j'ai apprécié ou pas Ça a été publié par Plume du Web Et l'autrice C'est Emily McIntyre Et ça a été traduit Dans un livre anglophone Et il a coûté 18,90 Donc là on arrive A 549,5 euros Là c'est les 3 tomes D'un webtoon Qui me faisait envie Il y a longtemps Il y a super longtemps Donc c'est bâtard Pour le coup J'ai eu les 3 à 15 euros Sur Vinted Donc c'est du Vinted Ne vous inquiétez pas Je ne sais pas trop De quoi dépenser non plus Et Je pense que Je ne vous le présente pas Ceux qui lisent les webtoons Ils le savent Mais c'est un peu un truc Dérangeant Un peu un livre Psycho Thriller Suspense Et ça me faisait tellement envie Depuis mon temps La couverture Elle était trop intrigante Et je me suis dit Il faut absolument que je l'achète Et le mec sur Vinted Il ne le vendait pas cher Donc je me suis dit Bah vas-y Jennifer Go Donc achète Et je les ai pris les 3 Pour 15 euros On va dire à peu près 18 euros Avec les frais de livraison Je ne sais pas si vous vous rappelez Mais quand j'avais J'étais allée Enfin il m'avait fait mon Mon tour Chez Cultura J'ai tombé sur Le Prince Captif Tome 1 et 2 J'avais dit Mais la couverture Elle était sublime Donc forcément Il s'est retourné Je l'ai acheté Je ne vous présente même pas Le Prince Captif Tout le monde en a parlé Tout le monde a adoré Tout le monde a kiffé La couverture elle est sublime Je crois que c'est la même Illustratrice Qui a fait Les Les absolus De Margot Descennes C'est écrit en moyen Donc ça va se lire vite Je pense Il y a 2 tomes dedans Donc je pense que les tomes Ils ne sont pas très gros Et il m'a coûté 19,90 C'est un livre Je me suis dit Pourquoi pas En fait C'est vraiment par petits caprices C'est vraiment par petits caprices Et en fait Ça s'appelle Ma pire ennemi De Tara Jones Sa mère c'est une criminelle Et on va essayer de se reconstruire Par rapport à ça Sauf qu'en fait Son passé va refaire surface Et son patron aussi Il est un peu bancal Donc ils vont tomber amoureux Mais il va y avoir des trucs Qui vont se passer On va comprendre des choses Je pense Peut-être que sa mère A tué un membre de la famille Du patron Je ne sais pas Qui sait Je n'ai pas encore lu C'est écrit en tout petit C'est un petit pavé Donc hâte de voir Si ça va me plaire ou pas Et je crois que c'est tout J'ai terminé Donc on en est Oh my god Un résultat de 601 euros 1,4 Je ne pensais pas Que c'était autant Je ne pensais pas Que c'était autant Donc ouais J'ai déconné J'ai en profité Pour vous montrer Des livres que j'ai gagné En concours Ah non Je n'ai pas tout Il m'en reste un Ça a été mon coup de coeur 2024 Ça a été Amour croisé De Laura N. Sa fou Laura je t'aime Flattant le tome 2 Avec impatience Il m'a coûté 19,95 Donc en fait Ouais j'en suis à 620 euros 620 euros De livres achetés A ne pas refaire Je suis vraiment Une victime Du capitalisme J'ai J'ai sans mouton Je le sais J'avoue que je ne recommencerai pas J'avoue que là J'ai vraiment déconné J'en suis consciente Et je ne le recommande pas J'ai acheté ce compulsif Moi quand je ne vais pas bien J'achète Donc Je vais arrêter J'arrête 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 Je vais juste vous montrer aussi Les livres que j'ai gagné En concours sur Instagram Comme je les ai gagnés Je ne les ai pas achetés Mais c'est la trilogie Nos jours brûlés Et je voulais absolument Vous les montrer Et ils sont magnifiques Regardez-moi ces couvertures Pépites Et voilà Juste pour vous les montrer Dans le petit hall Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura pu Je m'en veux de ouf Là je ne suis pas bien J'ai rien de prendre conscience Que j'ai grave dépensé Mais c'est sur plusieurs mois Si j'ai envie de dire Sur deux mois et demi Trois mois Trois mois on va dire Trois mois Comme ça on dit Vas-y c'est 200 euros par mois Mais je vous fais des gros bisous Portez-vous bien Et à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao Oh my god